Bonjour à vous, chez vous, en ce matin, le 9 mars. Les lectures d'aujourd'hui sont tellement empreintes de la bonté de Dieu. Pour nous, c'est un chemin pour apprendre le pardon. C'est aussi un chemin pour apprendre à prier, pour nous appuyer sur la parole de Dieu, utiliser la parole de Dieu dans notre prière pour nous mettre au diapason de Dieu. Je commence par vous lire deux, trois passages de lecture de ce jour, en particulier du livre de Daniel et du psaume, pour que nous puissions découvrir cette bonté de Dieu et que, en fait, c'est Dieu qui nous donne de découvrir que nous devons nous appuyer sur ce que Lui dit. C'est comme si Dieu, c'est sa faute si on est pardonné, comme si Dieu se laissait prendre au piège de sa propre bonté par laquelle nous sommes sauvés, par laquelle nous sommes guéris. Alors, le livre de Daniel nous dit « À cause de ton nom, ne nous livre pas pour toujours et ne romps pas ton alliance. Ne nous retire pas ta miséricorde à cause d'Abraham, ton ami Isaac, ton serviteur et d'Israël que tu as consacré. Tu as dit que tu rendrais leurs descendants aussi nombreuses que les astres du ciel, que le sable au rivage des mers. » Vous voyez ? Tu as dit que tu rendrais leurs descendants aussi nombreuses à cause de ton nom, à cause d'Abraham, ton ami d'Isaac, ton serviteur, à cause de tes promesses. C'est comme si Dieu... C'est ça la prière. On peut prendre Dieu en témoin de ce qu'il a dit. « Délivre-nous en renouvelant tes merveilles. Glorifie ton nom. Et puis le psaume de dire « Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Je m'appuie sur le fait que c'est toi qui me sauve, Seigneur. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. » Il est droit, il est bon, le Seigneur. Lui qui montre aux pécheurs le chemin. C'est comme si Dieu était vraiment, entre guillemets, victime de sa bonté. Comme si... Eh bien, oui, Seigneur, puisque tu es bon et puisque tu as promis d'être bon et de nous pardonner toujours, eh bien, je m'appuie sur ta bonté pour vraiment recevoir et pour ta bonté, pour avancer dans ma vie, même si je suis pécheur, même si je ne suis pas parfait, même si je n'arrive pas toujours à pardonner, même si... Eh bien, oui, Seigneur, à cause de ton nom, à cause de ta bonté, à cause de la promesse que tu as faite à Abraham, à Isaac. Voilà. Et c'est ainsi que l'évangile de ce jour, tiré de Matthieu, au chapitre 18, nous pouvons découvrir là aussi cette compassion, dans cette parabole, nous pouvons tellement goûter la compassion de Dieu Il est comme ce maître qui pardonne à son serviteur. Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remis sa dette. Saisi de compassion, se souvenant de sa miséricorde. Et plus loin, il dira, mais pourquoi n'as-tu pas eu pitié comme moi j'ai eu pitié de toi ? Notre Dieu, il a toujours pitié de nous. Il suffit que nous retournions vers lui. Il suffit que nous reconnaissions nos manques. Voilà la conclusion alors de l'évangile de ce jour. Si Dieu nous a tellement pardonnés, nous aussi, nous devons pardonner. Et combien de fois ? Eh bien, sept fois, soixante-dix fois. Continuellement, il nous faut toujours nous renouveler dans l'amour. Pourquoi ? Eh bien, parce que Dieu est bon et parce que Dieu m'a pardonné et parce que Dieu m'a pardonné et parce que Dieu m'a pardonné encore aujourd'hui, moi aussi. Je dois être emprunt de cette bonté. Je dois demander cette grâce du pardon, cette grâce d'avoir le regard de Dieu sur mon frère, sur ma soeur. Rappelez-vous la parole de Jésus. Soyez miséricordieux comme votre Père des cieux est miséricordieux. Soyez parfait comme votre Père des cieux est parfait. Alors, exerçons-nous, appuyons-nous sur la parole de Dieu. Soyons emprunts, certains, pleins de foi en Dieu qui est bon, qui est miséricordieux, qui a pitié de nous pour que nous, à notre tour, nous aussi, nous puissions pardonner, être meilleurs, plus bons, plus doux, plus miséricordieux. Bonne journée, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada